et aujourd'hui on va voir les différentes manières de dire bienvenue en japonais donc on me demande souvent quelles sont les règles à respecter au japon et bien la première règle à respecter c'est vraiment le respect de l'autre et donc le premier pas vers ce respect de l'autre c'est bien évidemment le bienvenue on sait tous que qu'au japon et en japonais on aime faire compliqué donc on utilise en fait différentes expressions en fonction du contexte et surtout du lieu donc crois moi en les connaissant un minimum tu auras ta meilleure arme pour un bon début d'entente avec les japonais donc voyons ces quatre façons de dire bienvenue en japonais et petit tips si tu veux pas t'embêter les deux premiers sont les plus importants mais je t'ai quand même conseil de connaître le quatrième parce qu'on sait jamais au moins tu les maîtrisera quoi numéro 1 yôkoso c'est très probablement la première phrase que tu entendras en arrivant tout exténué à l'aéroport de narita ou d'aneda c'est un peu de chance et donc cette première phrase c'est nihon et yôkoso qui veut dire bienvenue au japon yôkoso c'est une forme plutôt formelle pour dire bienvenue en japonais tu entendras dans les lieux publics type grands magasins agences de voyages aéroports ou encore lorsque tu es accueilli par des invités donc en termes de prononciation en fait yôkoso se dira yo donc on va allonger l'eau et ça fera yôkoso yôkoso tu veux je peux même t'inviter à mettre pause pour t'entraîner de chez toi et pour la petite histoire yôkoso en fait c'est l'abréviation de yôkoso ira shaimashita qui en français veut dire comment puis-je vous aider où entrer donc et du coup bon au fil des années comme je disais yôkoso ira shaimashita c'est raccourci et est devenu tout simplement yôkoso parce que oui les japonaises deviennent de plus en plus flemmards numéro 2 ira shaimashita donc ce mot tu l'as très certainement entendu un paquet de fois dans les mangas et animés pardon et c'est une expression typique japonaise qui se prête plutôt dans les magasins à taille humaine donc tu l'entendras surtout dans les konbini et autres petites boutiques bref toutes les petites boutiques pouvant accueillir du monde donc avec le ira shaimashita en fait on annonce aux employés la venue d'un nouveau client pour qu'ils se rendent disponibles dans un magasin par exemple ou pour dresser une table et accueillir correctement et d'ailleurs lorsqu'on entre dans un restaurant japonais on entend souvent les serveurs et les cuisiniers crier ensemble et ça c'est le fameux ira shaimashita donc soit pas surprise c'est très courant et sans surprise du coup le ira shaimashita c'est l'équivalent en français de bienvenue ou venez entrer en forme comme beaucoup de mots en japonais il peut être raccourci et devenir ila shaimashita qui entre nous est quand même moins soutenu que il a shaimashita numéro 3 kange c'est la forme la plus formelle qui pour changer signifie du coup accueil ou bienvenue et en fait cette forme tu la retrouvera assez peu à l'oral quand même vient de la connaître donc moi je m'en suis personnellement jamais servi mais pour les puristes qui veulent parler encore mieux que les japonais ou même voilà comment l'utiliser on la retrouve souvent dans des phrases type je vais accueillir quelqu'un qu'à ce moment là on dira kange seru donc ici on retrouve le kange bienvenue et seru qui veut dire faire que tu connais déjà si t'as bien appris les verbes le plus important en japonais donc kange c'est le qui veut dire accueillir il y a une deuxième manière d'utiliser ce kange c'est pour un bienvenue en fait dit unique imaginons que tu accueilles un nouvel employé tu lui diras bienvenue dans cette nouvelle aventure dans cette nouvelle entreprise ça va être trop bien bref et ce bienvenue en fait n'aura lieu qu'une fois et c'est donc lors du fameux pot de bienvenue pour l'occasion on va lui organiser un kangekai ou un kange party qui veut dire donc fait de bienvenue tout simplement et ensuite la quatrième et dernière expression pour dire bienvenue dans un sens c'est ok aéri ok aéri c'est la fameuse expression en fait qu'on entend beaucoup dans les mangas et c'est une autre forme encore une fois de bienvenue en japonais que tu as utilisé en fait avec les membres de ta famille lorsque tu rentres chez toi disons que c'est une sorte de bon retour parmi nous à la japonaise en anglais on traduirait plus par welcome home quand tu rentres chez toi après une bonne petite journée donc le mot ok aéri tout court c'est une forme assez familière mais pour un langage dit un peu plus soutenu en fait on utilisera ok aéri nassai c'est le nassai qui va rendre cette phrase un peu plus soutenu si je puis dire et du coup petit type si on te dit ok aéri tu peux répondre tadaima qui ici est l'équivalent de dire je suis de retour en français tu rentres chez toi hop là tu pourras dire tadaima et la personne qui est déjà la maison qui t'accueille chez elle dira ok aéri ou ok aéri nassai donc pour récapituler numéro 1 yôkoso qui bon on l'a vu veut dire bienvenue en japonais de manière plus générale dans un second temps irashai mase qu'on utilisera plus dans les restaurants magasin troisième temps krange pour acquérir une personne et enfin quatrième kairi pour souhaiter un bon retour à une personne qui revient chez soi encore une fois j'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu maîtrises les différentes quatre manières différentes de dire bienvenue en japonais n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner je te dis à très vite dans une prochaine vidéo matane